Qu'est-ce que l'extraction au CO2 supercritique ? Et que contiennent les huiles essentielles obtenues par ce principe ? Comme c'est une question que vous me posez régulièrement, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va prendre le temps de poser les bases pour que tout le monde puisse comprendre, même sans avoir de grandes connaissances en physique. Quel que soit le procédé d'extraction, le but est d'extraire les principes actifs de la plante. Quand on se fait une tisane, on ne fait rien d'autre que d'extraire les principes actifs de la plante pour qu'ils se retrouvent dans l'eau qu'on va boire. On dit qu'on utilise l'eau chaude comme solvant. Dans l'eau chaude, les principes actifs de la plante vont se solubiliser dans l'eau, d'où le nom de solvant. Dans une tisane, on les extrait pour les consommer tout de suite et on ne peut pas les garder en séparant les principes actifs de l'eau. Alors que dans une bouteille d'huile essentielle, j'ai mes principes actifs à l'intérieur. J'ai pu les extraire et les garder. Pour ce faire, on a extrait les principes actifs par distillation à la vapeur d'eau. Le principe est simple, on met de la matière végétale dans un récipient avec des trous au fond, on ferme le tout comme une cocotte minute, on prend de l'eau qu'on porte à ébullition, la vapeur d'eau passe par les trous, traverse la matière végétale et arrache au passage les principes actifs qui sont piégés dans la vapeur d'eau. On refroidit ensuite la vapeur d'eau pour qu'elle revienne à l'état liquide et là, les principes actifs qui ont été extraits grâce à la vapeur d'eau vont se retrouver à flotter au-dessus de l'eau car ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et c'est ça qu'on va récupérer et appeler les huiles essentielles. Là, on va prendre deux minutes pour poser les choses. Dans la tisane, c'est l'eau sous forme liquide qui extrait les principes actifs. Et la tisane ne pourra extraire que les principes actifs qui naturellement peuvent se dissoudre dans l'eau. On parle de principes actifs hydrophiles. Hydro pour eau et fil pour aimer beaucoup. En deux mots, les principes actifs qui aiment l'eau. Alors que dans la distillation à la vapeur d'eau, c'est l'eau, mais cette fois-ci sous forme gazeuse, donc de vapeur, qui les extrait. Elle ne les extrait pas directement, mais sous l'effet de la température de la vapeur, la structure des cellules végétales est détruite, ce qui libère les huiles essentielles qui vont se vaporiser et se retrouver entraînées par la vapeur d'eau. Ça peut surprendre, car si les huiles essentielles et l'eau ne peuvent pas se mélanger à l'état liquide, puisque les huiles essentielles sont hydrophobes, quand on passe sous forme gazeuse, ça devient possible car deux gaz peuvent toujours se mélanger ensemble. La vapeur d'eau est un gaz, et les huiles essentielles se sont vaporisées sous l'effet de la chaleur et sont donc également sous forme gazeuse. Et quand on repasse sous forme liquide, les principes actifs et l'eau vont se séparer naturellement, puisque les principes actifs extraits par l'entraînement à la vapeur d'eau ne sont pas hydrophiles, mais hydrophobes. C'est pour ça qu'après la distillation, l'huile essentielle flotte à la surface de l'eau de distillation comme une huile. On voit donc bien que suivant l'état de l'eau, sous forme liquide ou sous forme gazeuse, on ne va pas extraire exactement la même chose. Et les différents états de la matière, solide, liquide ou gazeux, sont la clé pour comprendre le CO2 supercritique. Pour rappel, la matière peut prendre trois états différents. Si on prend le cas de l'eau, elle est liquide à la température ambiante, mais devient solide quand la température descend en dessous de 0 degré. On parle de solidification. De même, on peut faire fondre la glace pour qu'elle redevienne liquide, on parle de fusion. Le terme fusion peut surprendre, mais il suffit de penser à la lave en fusion ou au métal en fusion pour voir qu'on parle bien de passage de l'état solide à l'état liquide. De l'état liquide, l'eau peut ensuite passer à l'état gazeux, et là, on parle de vaporisation. Et quand de l'état gazeux, l'eau repasse à l'état liquide, on parle de liquéfaction. Il arrive que la matière passe directement de l'état solide à l'état gazeux, et là, on parle de sublimation. L'exemple type, ce sont les boules de naphtaline dans les armoires à linge. Et on parle de condensation solide quand on passe directement de l'état gazeux à l'état solide. On pourrait croire que les changements d'état de la matière ne dépendent que de la température, mais ce n'est pas tout à fait exact. Si jamais il vous prend l'envie d'aller vous faire cuire des pâtes au sommet de l'Himalaya, vous allez voir que l'eau va se transformer en vapeur avant même d'arriver à 100 degrés. Et c'est normal, puisqu'en altitude, la pression est moins forte. C'est pourquoi les alpinistes manquent de plus en plus d'oxygène au fur et à mesure qu'ils montent. Et plus la pression atmosphérique est faible, plus il est facile aux molécules d'eau de prendre le large. Je m'explique. A l'état solide, les molécules d'eau sont comme attachées ensemble. Elles forment blocs, c'est de la glace. Si vous ne savez pas ce qu'est une molécule, vous pouvez regarder ma vidéo où je vous explique tout ça. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. A l'état liquide, les molécules sont libres, mais entassées les unes sur les autres, comme dans un tas de sable dans lequel chaque grain de sable est indépendant. A l'état gazeux, les molécules d'eau se baladent un peu partout dans l'air. A l'état liquide, les molécules d'eau aimeraient bien pouvoir partir ailleurs, et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font dans le phénomène d'évaporation. Mais comme vous avez pu le constater, l'eau s'évapore très lentement quand on laisse un verre d'eau sur la table. Et c'est normal, car la pression atmosphérique tend à forcer les molécules à rester dans le verre ou la casserole. C'est comme si l'air appuyait sur l'eau pour pas qu'elle s'en aille. Quand on fait chauffer de l'eau, on ne change pas la pression atmosphérique, mais la chaleur qu'on apporte à l'eau va lui donner de l'énergie. C'est-à-dire que c'est comme si la molécule d'eau devenait de plus en plus forte, et que la pression avait de plus en plus de mal à l'empêcher de partir, jusqu'au moment où la chaleur transmise à la molécule d'eau lui donne suffisamment d'énergie pour être plus forte que la pression, et elle s'envole. Donc quand on est en altitude, la pression atmosphérique est moins forte, la molécule d'eau a donc besoin de moins d'énergie pour s'échapper, et elle aura cette énergie suffisante avant que l'eau n'atteigne 100 degrés. L'état de l'eau, solide, liquide ou gazeux, ne dépend donc pas seulement de la température, mais d'une combinaison de la pression et de la température. C'est-à-dire que si on matérialise sur un graphe l'état de l'eau en fonction de la température et la pression, on obtient un graphe qui ressemble à ça. Dans cette partie-là, c'est toutes les combinaisons de pression et de température pour lesquelles l'eau est à l'état de vapeur. Dans cette partie, les conditions pour lesquelles l'eau est à l'état de liquide. Et dans cette partie-là, les conditions pour que l'eau soit à l'état solide, c'est-à-dire sous forme de glace. On peut tracer ce graphe pour chaque matière, y compris pour le gaz carbonique, pour lequel on aura un graphique presque similaire, mais la température et la pression auront des échelles différentes puisqu'à la température ambiante et la pression ambiante, si l'eau est liquide, le gaz carbonique, lui, est à l'état de gaz. Mais dans les deux cas, les graphes nous permettent de connaître les conditions à avoir pour être à l'état solide, liquide ou gazeux. Mais tout ça ne nous dit toujours pas ce qu'est le CO2 supercritique. Et pour le comprendre, on va reprendre notre courbe de CO2 et on va regarder ce qui se passe si on continue à augmenter la pression et la température. Si on fait ça, le gaz carbonique va rentrer dans un état très particulier. Ce n'est ni vraiment un liquide, ni vraiment un gaz. C'est plutôt une combinaison des deux états. On pourrait dire que c'est un liquide avec les propriétés d'un gaz ou un gaz avec les propriétés d'un liquide ou un état qui combine les propriétés du gaz et du liquide. On appelle ça l'état supercritique. Et là, on voit bien l'intérêt d'un tel état dans l'extraction pour les principes actifs. Il va pouvoir pénétrer comme un gaz le fait dans la matière tout en ayant la solubilité d'un liquide. Et comme pour la distillation par entraînement à la vapeur d'eau, lorsqu'on lui fait quitter son état supercritique, il va se séparer des principes actifs qu'il a extraits, ce qui en facilitera la récupération. En plus, le gaz carbonique atteint cet état à partir d'une température inférieure à 40 degrés. Les principes actifs sont donc extraits en douceur sans être chauffés. Et comme le CO2 supercritique a les propriétés d'un gaz et d'un fluide à la fois, il va pouvoir extraire la quasi-totalité des principes actifs lipophiles, c'est-à-dire les principes qui ont une grande affinité avec les huiles. Si on reprend le langage des parfumeurs, on a pour les huiles essentielles une note de tête constituée des principes actifs les plus volatiles, une note de cœur composée des principes actifs un peu plus lourds et une note de fond qui contient les principes actifs les plus lourds. Et ce sont ces molécules que l'extraction à la vapeur d'eau n'arrive pas à extraire complètement car elles sont trop lourdes. Alors que le CO2 supercritique y arrive facilement. On a donc toute la gamme des molécules lipophiles dans un extrait CO2. Un autre avantage du CO2, c'est que c'est un gaz neutre et qu'il est de qualité alimentaire puisque c'est le gaz qu'on retrouve dans les eaux pétillantes par exemple. Ça évite donc d'utiliser des solvants chimiques dont il reste toujours quelques traces dans les principes actifs quand on les utilise. Et pour la petite histoire, cette technique s'est démocratisée lorsqu'elle a été utilisée pour décaféiner le café. On s'en sert également pour extraire le principe amer du houblon utilisé dans la fabrique de la bière ou pour enlever une molécule particulière du liège qui donne au vin le goût de bouchon. Précision importante, les huiles essentielles obtenues par extraction au CO2 supercritique ne s'appellent pas des huiles essentielles, mais des extraits CO2. Mais c'est comme pour les essences d'agrumes, par abus de langage, on continue à appeler ça des huiles essentielles. Mais on retiendra quand même que les extraits CO2 contiennent généralement une plus grande variété de principes actifs que les huiles essentielles. Je dis en général car un autre avantage du CO2 supercritique, c'est qu'en choisissant un point de fonctionnement dans la zone supercritique, on peut quasiment sélectionner les principes actifs qu'on extrait. Ce qui veut dire qu'en choisissant bien la pression et la température dans la zone supercritique, on peut quasiment extraire les mêmes principes actifs que ceux qu'on trouverait dans une huile essentielle. Ça a un intérêt par exemple si les molécules les plus lourdes n'ont pas forcément d'intérêt thérapeutique ou olfactif. C'est vraiment un gros avantage du CO2 supercritique. Tant qu'on reste dans la zone supercritique, on peut être sélectif sur les principes actifs qu'on extrait en modifiant le point de fonctionnement, ce qu'on ne peut pas faire avec la distillation à la vapeur d'eau. Ce système d'extraction a quand même quelques inconvénients puisqu'il utilise de la matière végétale sèche car c'est difficile de l'utiliser sur du frais. Et bien évidemment, ce système demande un investissement plus lourd au départ. Mais il a par contre comme grand avantage de pouvoir extraire toutes les molécules lipophiles ou simplement la partie la plus volatile en sélectionnant bien son point de fonctionnement. Alors concrètement, comment ça marche ? On a toujours notre matière végétale, mais cette fois-ci dans une cuve. D'un autre côté, on a un gros réservoir de CO2. Pour des raisons pratiques, dans ce réservoir, on se débrouille pour garder le CO2 à l'état liquide. Si je reprends mon graphe de CO2, on se débrouille pour être dans cette zone. On va ensuite prendre ce CO2 liquide et on va le comprimer pour augmenter sa pression et le chauffer pour augmenter sa température. L'idée est de l'emmener dans son état supercritique. Le CO2 supercritique est ensuite injecté dans la cuve contenant la matière végétale. Là, il va jouer son rôle de supersolvant. On récupère ensuite le CO2 à l'état supercritique contenant les principes actifs. On change les paramètres de pression et de température pour l'obliger à quitter l'état supercritique, ce qui va faire que le CO2 et les principes actifs vont se séparer. On laisse le CO2 s'évaporer, puis on le récupère pour le remettre dans la cuve en le repassant sous forme liquide. Il ne reste plus qu'à récupérer les principes actifs en fond de cuve. Et c'est tout. Malgré son nom un peu étrange, le CO2 supercritique est donc un bon solvant pour extraire les principes actifs des plantes. Bien évidemment, un extrait CO2 d'une plante comparé à l'huile essentielle de la même plante obtenue par distillation à vapeur d'eau n'aura pas forcément la même odeur puisqu'il laisserait une plus grande variété de principes actifs. Ni même la même couleur, puisque par exemple, dans la distillation à la vapeur d'eau, l'élycrise italienne peut être jaune claire quand on utilise un alambic en inox et plutôt verte quand on utilise un alambic en cuivre. Voilà, j'espère que maintenant, vous comprenez mieux ce qui se cache derrière cette dénomination d'extrait CO2 supercritique. et que peut-être, ça vous donnera l'envie de les découvrir. N'hésitez pas à regarder les vidéos dans la playlist d'initiation à la chimie si vous avez besoin de mieux comprendre la chimie dans votre pratique de l'aromathérapie. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.